Trois points qui font que les hommes fantasment sur les cougars. Alors on va développer ce sujet qui, je le sais, les gars, je le sais, toi surtout, te passionne particulièrement. Je ne sais peut-être pas pourquoi, peut-être que je sais pourquoi est-ce que ce sujet fascine autant les hommes. On va parler donc de ces femmes, les cougars, comme elles sont citées, et je vais vous en dire plus sur les raisons qui font que, dans l'imaginaire, beaucoup de mecs se sentent totalement attirés par elles et on va rentrer un petit peu plus en détail. Tout d'abord, les gars, permettez-moi, permettez-moi de faire un peu mon féministe parce que le terme cougar que j'ai mis volontairement, les gars, dans la vidéo, pour vous faire tilter sur le sujet, c'est un terme qui, personnellement, que je n'apprécie pas beaucoup, en réalité, que je n'apprécie pas plus, d'ailleurs, que d'autres termes. Et je vais m'expliquer, d'ailleurs, sur le sujet. Le terme cougar, on va le définir de manière très simple. On va partir du principe que ce sont donc des femmes mûres, plutôt d'un certain âge, qui veulent se taper des jeunes, des bouffeuses de petits jeunaux, là, pour se faire plaisir. Et donc, c'est directement une connotation liée à la baise. Aucun souci là-dessus, les gars. Aucun souci. Si ce n'est le fait que, encore une fois, et comme par hasard, les hommes mettent toujours des dénominations qui ont une connotation vraiment péjorative sur les femmes dans certains domaines. Et on va, par exemple, le terme cougar en est un. Si je prends l'exemple d'un mec qui veut se taper des petites jeunes, ça va être un héros, ça va être l'homme de l'année. Par contre, si c'est une femme qui fait ça, c'est une cougar. Si une femme décide de se taper, c'est taper 100 mecs dans sa vie. Ça va être une salope. Pour certains, ça va être une pute. Pour un mec, ça va être un héros. Voilà. Et cette différence-là, que je n'ai jamais compris par ailleurs, fait que... C'est ça qui met des limites aussi aux femmes, certaines fois, avant de passer à l'acte. Parce que pour éviter de recevoir ce genre d'étiquette, elles préfèrent des fois ne rien faire ou de se freiner dans leur élan. Et ce que je comprends totalement, puisque ce n'est pas normal que pour les mecs, ils soient considérés comme des dieux vivants de la baise ou de la rencontre, et que pour les femmes, ce sont des souillons, des moins que rien, des femmes attirées par le sexe qui est impur, alors que les hommes le veulent plus que jamais. Donc, il faut arrêter. Et donc, je suis de ceux qui partent du principe que cette dénomination de cougar, salope, pute, tous ces trucs-là, c'est quelque chose, moi, personnellement, que je n'apprécie pas plus que ça, voire même que je n'apprécie pas du tout, en fait. Voilà. Les choses sont dites, les gars. Attendez, on ne s'énerve pas. Vous savez ce que je pense sur le sujet. Libre à vous de penser comme vous le souhaitez. Moi, si vous commencez petit à petit à savoir comment je réfléchis, vous savez que je suis quelqu'un qui respecte, mais de manière totale, les femmes. Sans les femmes, on ne serait rien. Et inversement, d'ailleurs, mais j'ai un respect total pour elles. Non pas que je leur autorise tout, bien évidemment que non, et je suis critique envers elles, vous l'avez déjà vu, mais quand même, je pense que c'est toujours utile de remettre les choses à leur égalité. Donc, on va remplacer le terme cougar, les gars, si vous me le permettez, par femme mûre. Je préfère des femmes plus âgées et plus mûres. Alors, dans cette légende, et c'est surtout les jeunes, toi, si tu es jeune et que tu fais partie de ceux-là, eh bien, tu vas, ou peut-être même que tu fantasmes déjà, probablement, sur les femmes plus mûres. Et on va décortiquer, donc, ces trois raisons qui font que ça amène un certain fantasme, les femmes mûres, et je vais certainement démystifier un petit peu tout ça, étant moi-même un âge plutôt avancé. J'ai largement dépassé la trentaine. Donc, je peux vous parler de ce que c'est que de sortir avec une femme mûre, de coucher avec une femme mûre, comme en même temps d'une femme plus jeune. Alors, on va démarrer, justement, sur qu'est-ce qui fait fantasmer l'homme sur ces femmes mûres. Eh bien, c'est l'âge, évidemment. Ce différentiel de l'âge fait que ça génère tout un tas de fantasmes. Si tu as 20, 25, peut-être que tu te dis que ces femmes, elles sont accomplies, elles ont des enfants, elles ont une vie bien ancrée, et elles ont une expérience qui fait que ce différentiel de l'âge est excitant pour beaucoup de mecs. Ce que je comprends totalement, les gars, je comprends totalement, ça m'a moi-même excité un petit peu, quelque part. Ah oui, on ne va pas se mentir. Et donc, c'est ça qui va vraiment générer tout un tas de fantasmes, parce que, voilà, on ne va pas se le cacher, quelque part, c'est assez ouf lorsqu'un petit jeune de 20, 25 couche avec une meuf qui a 40, 45, voire 50. Le delta, il est tellement conséquent, fatalement, que c'est le genre de défi, de fantasmes, de choses que l'on a envie de réaliser, et les gars, réalisez-le, il n'y a aucun souci avec ça, autorisez-vous tout ce que vous voulez, et il n'y a aucun problème avec ce genre de sujet. Ensuite, il y a ce deuxième fantasme, qui, alors là, je pense, est au sommet de tout ça, c'est le fait qu'elle va vous retourner le crâne au pieu, parce que, entre quelqu'un qui a 40 et quelqu'un qui a 20, fatalement, quelqu'un qui a 40 piges a une expérience au niveau sexuel bien plus développée que quelqu'un qui est plus jeune. Et à cela, les gars, je vais mettre un vrai bémol, un vrai bémol, parce que j'ai vu, je vais vous dire une chose, de manière très honnête, je suis mitigé sur cette analyse. pour avoir couché avec des femmes 40-50 aussi, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, finalement, c'est 50-50 sur l'expérience, sur la qualité de l'expérience sexuelle que vous aurez avec elle. Et je vais m'expliquer pourquoi, les gars. Je vais m'expliquer, c'est très important. Alors, je me suis rendu compte de quelque chose qui est assez fascinant, c'est qu'une femme qui a, dans la quarantaine, peut avoir, et je l'ai rencontré assez souvent les mêmes types de réflexes et les mêmes types de réflexion, de pensée qu'une nana qui en aurait 20. C'est-à-dire qu'on peut supposer, on peut imaginer, ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs, que quelqu'un qui a la vingtaine reste un peu plus timide, n'ose pas trop, va mettre des réserves, voilà. Et on pourrait penser, donc, qu'une nana qui a 40 piges va accoucher peut-être plus facilement parce que plus libérée, plus détendue par les choses de la vie. Et ce n'est pas toujours le cas. Et je vous le répète, pour moi, c'est 50-50. J'ai rencontré des nanas qui avaient un âge avancé et qui avaient les mêmes comportements qu'une nana qui en avait 20, quoi. Et ça laisse plein de questions. Du coup, on se demande comment c'est possible. À leur âge, normalement, elles devraient se lâcher beaucoup plus et beaucoup ne se lâchent toujours pas et peut-être ne se lâcheront jamais, en fait. et c'est leur problème au final. Mais par contre, vous, dans votre perception, vous risquez d'avoir quand même ce décalage et de vous dire il y a quelque chose de pas normal parce que ce n'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé. Donc, préparez-vous à ça, les gars. ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce qu'elles ont un certain âge qu'elles vont fatalement plus se lâcher. Par contre, quand elles se lâchent, elles se lâchent. C'est vrai. On ne va pas se mentir. Quand elles en ont envie, elles y vont. C'est sans frein et ça y va. Ça peut y aller très facilement. Mais ça, ça dépendra des femmes. Et je vais mettre un autre bémol sur le sujet. C'est que, vous savez ce que je me suis rendu compte ? Il y a des nanas, elles peuvent avoir 20 piges. Elles vont vous retourner beaucoup plus le cerveau sexuellement qu'une nana de 40. Parce que, la différence entre une nana qui en a 40 et une nana qui en a 20, c'est que l'ana qui en a 20, alors à la volonté, vous pourrez rencontrer des nains qui auront la volonté de tout tenter, de tout découvrir et ça y va, ça envoie le rodéo. Alors qu'à 40 piges, il y a des idées, déjà, qui sont un peu plus implantées dans leur tête et donc, il y a des choses, c'est non, ce sera non, ce sera jamais non et c'est comme ça et on n'en change pas. Donc, voilà, les gars, parfois d'être déçu de certaines parties de jambes en l'air avec des femmes plus âgées, à contrario, vous serez peut-être plus enjoué avec des nanas plus jeunes donc, c'est pas une science du tout exacte parce que je sais qu'on voudrait en mettre une science exacte là-dessus mais en fait, non, ça n'en est pas une. Vous risquez d'être assez déçu plusieurs fois. Moi, j'étais quand même assez souvent déçu, mine de rien et c'est la raison pour laquelle je tempère les ardeurs sur ce sujet. Voilà, il n'y a pas de... je n'arriverai pas à vous dire que c'est majeure. C'est 50-50. C'est vous et votre chance sur qui vous allez tomber. Voilà. Autre point aussi, c'est que une nana qui a allé, on va dire, la quarantaine, elle a donc déjà vécu une certaine vie. La plupart du temps, elles sont mamans. Il y a un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des nanas qui n'ont vécu qu'avec un ou deux gars dans leur vie ou qui n'ont fait qu'une ou deux rencontres. du coup, en termes d'expérience sexuelle, c'est très pauvre. Très, très, très pauvre. Donc là aussi, ça va dépendre de votre... ça va dépendre de votre chance sur qui est-ce que vous allez rencontrer. Plus une nana aura eu de relations sexuelles, les gars, il faut être clair sur le sujet, plus elle va vous faire rêver. Une nana qui aura eu peu de relations sexuelles, elle aura peut-être envie de découvrir de nouvelles choses, même à 40 piges. ça arrive, j'ai déjà vu. Par contre, en termes d'expérience qu'elle va vous apporter sur les choses qu'elle va vous apprendre, ce sera très pauvre. Ce sera très gauche parce que quand tu... Une nana, c'est pareil pour les mecs d'ailleurs, couche avec un ou deux partenaires dans sa vie, cette personne, elle adopte certains réflexes, certaines habitudes en matière sexuelle et donc, elle réapplique la même chose en pensant que c'est la normalité sans trop aller chercher sur d'autres côtés sans trop déborder des frontières et donc, ça peut être très ennuyant. On peut se faire chier. Ça m'est arrivé. On peut me faire vraiment chier. C'est pour ça que je vous le dis. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément corréler l'âge à l'expérience parce que certaines femmes sont assez âgées, voire très âgées et ont quasiment aucune expérience sexuelle. C'est ça la vérité. Donc les gars, on est tranquille sur ce truc-là. Ensuite, il y a un point qui n'est pas négligeable, c'est le fait qu'elles t'apprennent la vie. Ça par contre, effectivement, quand tu es jeune et que tu sors avec une nana qui est bien plus âgée que toi, effectivement, elle peut t'apprendre la vie. Moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer une nana qui m'a vraiment littéralement appris beaucoup de choses. Je ne parle pas de sexe, les gars. Je parle de la vie. La vie de la vie, quoi. Qui m'a amené une manière de voir les choses, de réfléchir, de m'ouvrir sur certains sujets ou de voir des sujets sous un angle que je n'avais pas vu sous cet angle-là. Et donc, effectivement, dans ce sens, vous allez avoir quand même un certain lot d'expériences que vous... En fait, vous allez prendre un gap d'expérience dans votre vie en rencontrant certaines femmes qui sont plus âgées, plus mûres et qui ont eu pas mal d'expériences de vie. Je répète encore une fois, je ne parle pas sexuelle, mais de vie. Et donc, vous risquez d'apprendre énormément avec certaines formes... Avec certaines femmes, pardonnez-moi. Vous risquez d'apprendre énormément et j'espère que cela vous arrivera, les gars, parce que quand ça vous tombe dessus, quand vous faites ce genre de rencontre, vous vous en souvenez toute votre vie. Moi, il y a une femme, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est clair et net. Et c'est pour ça aussi que je les remercie. C'est pour ce qu'elles peuvent nous apprendre. C'est la manière dont elles peuvent nous aider à nous élever dans notre vie, dans notre triforce, les gars. N'oubliez pas cette putain de triforce qu'il faut absolument développer. La drague ne va pas juste elle seule vous aider. Il va falloir développer des choses à côté pour pouvoir vraiment vous exprimer dans votre vie et dans vos rencontres. Et donc, j'espère que vous ferez ce type de rencontre aussi. Moi, je vous encourage vraiment à faire cette recherche un peu des deux. Je sais que les mecs, c'est pour ça qu'ils mettent ce terme de cougar parce que c'est très sexuel comme terme, ne recherchent que l'aspect sexuel. Et pourtant, les gars, vous feriez une grave erreur de mettre de côté cet aspect d'apprentissage, j'ai envie de dire, cet échange de savoir que vous pourriez, vous, obtenir, recevoir de la part de ce genre de femme parce que c'est tellement riche et c'est tellement pas commun pour un homme de recevoir un flot d'expériences, d'analyses, de réflexions de la part de quelqu'un de plus âgé avec qui vous allez passer du temps, du bon temps, que ce serait dommage que vous passiez à côté en tout cas de ça. Voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur les cougars. Alors, je vous parlerai aussi d'un truc, je pense plus tard, il va falloir que je vous parle d'un gars là que j'ai vu sur YouTube, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un mec qui s'appelle Alexis Chen. Extraordinaire, les gars, je suis tombé dessus, mais extraordinaire. Et oui, il va falloir que j'analyse une de ces vidéos pour vous expliquer en fait que la drague n'est pas si universelle que cela, puisque, je ne vous en dis pas plus, les gars, je préfère garder ce petit secret pour une prochaine vidéo. Voilà, en tout cas, ce que je voulais vous dire sur le sujet des cougars, on va plutôt dire des femmes mûres. Voilà. Et on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, les gars, ne lâchez rien, n'oubliez pas, il y a le pack dans les commentaires, lâchez un petit commentaire, d'ailleurs un petit like, si vous avez aussi des sujets que vous voudriez que je traite, proposez-les avec plaisir, je réponds à tous les commentaires et merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. On se retrouve la semaine prochaine. Vive le game !